Un mot sur le sport à présent. Le mois de juin sera marqué par un événement de grande envergure. Le World Club 10 en rugby se déroulera au Stade Anjale, regroupant 8 équipes de renom mondial. Le tirage rousseau aura été effectué en présence des spécialistes à l'hôtel Troubich et Shane Nortosa. L'événement en rugby se disputera le mois prochain au Stade Anjale, lors du week-end du 18 et 19 juin. Cette compétition de grande envergure regroupera 8 équipes de renommée mondiale, à savoir les Sels Sea Sharks de l'Afrique du Sud, les Italiens All Stars, les clubs français RC Toulon et Stade Français, la formation anglaise Saracens, le club Asia Pacific Dragons et les équipes australiennes Aquos Brambys et Western Force. Organisé par Karina Sports Marketing, le World Club 10 est un tournoi de prestige et très suivi par les amateurs. La dernière édition ayant eu lieu à Singapour en juin 2014. Mauritius a beaucoup à offrir en termes d'opportunités. Bien situé géographiquement et avec un temps magnifique pour jouer au rugby, nous avons réussi à ramener ensemble toutes ces grandes équipes vers cette destination par excellence qu'est l'île Maurice. Pour la présente édition, on s'attend à des belles joutes et déjà, lors de l'exercice du tirage au sort au Tourbus Resort et Spa, l'atmosphère était très détendue. Les deux capitaines de nos deux sélections nationales, Christabel Desjardins et Romain Lamus, ont tiré tout à tour les différentes boules et la composition des deux poules est la suivante. Les responsables du rugby mauritien et autres autorités se rejouissent que Maurice a été choisi pour abriter l'édition 2016. J'avais dit que Maurice, ce sera le carrefour du rugby. Je pense que dans un mois, Maurice sera vraiment le carrefour du rugby. Le rêve est devenu une réalité. Je me pense que avec un événement pareil, c'est réinculquer cette nation de supporters et d'être dans les gradins, de s'unir dans les gradins et surtout de venir supporter son équipe. Tout qu'on fait, c'est un rendez-vous qui devrait donner à notre pays une belle visibilité sur la carte mondiale.